Bonjour, moi non plus je ne suis pas un homme politique donc je ne vais pas vous dire de texte, je vais simplement vous dire que j'ai rencontré un jeune candidat il y a cinq ans, un jeune candidat qui s'apprêtait à être président de la république et qui s'appelait Emmanuel Macron. Je l'ai regardé et je lui ai dit quand on a moins de 40 ans et qu'on sait que dans quelques semaines sûrement on va devenir le président de la république, à quoi on pense et il m'a dit être président de la république c'est pas important ce qui est important c'est ce qu'on va faire, ce qui est important c'est faire grandir mon pays. Pendant cinq ans je ne vais vivre que pour ça si j'y arrive et je peux vous dire que pendant cinq ans il n'a vécu que pour ça et que l'homme que j'ai revu tout à l'heure qui est depuis un président de la république de plus de 40 ans entre temps et bien il a la même envie. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui ? Parce que mes parents moi aussi sont venus en France dans les années 50 pour faire un boulot que d'autres ne voulaient pas faire. Un peu comme ce soir dans le meeting de Marine Le Pen, je suis sûr que que des gens comme mes parents vont nettoyer la salle après parce qu'il faudra la nettoyer la salle. Et moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que... Et le message que j'ai envie d'envoyer il est simple je vais pas être très long. Aujourd'hui on a une campagne hallucinante. Depuis quelques années la banalité, le racisme est devenu le quotidien. On a un candidat qui, je le remercie, qui n'est plus là. Grâce à lui j'aurais pas à changer de prénom. C'était le plus pire. Maintenant il y a le moins pire parce qu'il y a un nouveau candidat qui nous explique qu'il va distribuer les bons points pour dire qui est un bon français et qui est un mauvais français. J'ai pas envie de cette France-là. Moi ce que j'ai envie de dire c'est à toute cette jeunesse, tous ceux qui pensent que effectivement nous sommes le résultat d'une génétique, tous ceux qui pensent que lorsqu'il y a un délinquant on pense que c'est d'abord le résultat d'une génétique, pas d'un parcours social, pas d'un parcours culturel ou éducatif. Je leur dis en face à tous ceux qui pensent ça et qui votent Front National. Je leur dis en face, regardez-vous, vous êtes raciste. Regardez-vous, vous êtes raciste. Que vous le vouliez ou non, vous êtes raciste. Si vous pensez que les origines ont une incidence sur l'attitude, vous êtes raciste. A tous ceux qui votent Front National, à tous les élus du Front National, à tous ceux qui nous s'extracisent une partie de la population jour et nuit, si vous pensez que s'il y a une origine, vous êtes raciste. Et ensuite, à ce parti éphémère, à tous ces jeunes dans les cités, à tous les jeunes dans les banlieues, je leur dis ça suffit. La tourée publique est la vôtre. Vous allez le démontrer. Vous n'êtes là pour remplacer personne. Vous êtes là pour faire grandir ce pays. Et l'étape une, c'est que vous allez voter. L'étape deux, l'étape deux, c'est que vous allez montrer dans les années qui arrivent tout ce que vous pouvez apporter à ce pays. Vous allez faire taire tous ceux qui pensaient que vous étiez là uniquement pour profiter du pays. Non, nous sommes là pour faire grandir ce pays. Parce qu'on est fiers d'être français. Et pourquoi on est fiers d'être français ? Je vais vous le dire. Parce que ce n'est pas facile d'être français. Ce n'est pas facile d'être de l'héritier de Diderot, de Voltaire ou de Hugo. Ce n'est pas facile. Et il faut en être digne. Et c'est nous, c'est notre génération qui devons montrer que nous en sommes dignes dimanche prochain. Et à tous ce parti, à tous ce parti éphémère, ce parti éphémère qui s'est créé sur cinq années de difficultés. Tous ceux qui vous disent tout sauf Macron, je leur dis, et je terminerai avec ça, rappelez-vous la chanson de Kassav, à vous qui nous dites tout sauf Macron. Elle est assez simple. Si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu arrives au village de si j'avais su.